... Nichée au cœur de la campagne, entre la Dordogne et la Charente, cette église orthodoxe russe et son clocher à bulbes si singuliers. ... Ce dimanche, une dizaine de paroissiens se présentent. ... Depuis le 18 mars jusqu'à Pâques, c'est le Grand Carême, la plus grande fête orthodoxe. ... ... Elle célèbre l'entrée du Seigneur dans Jérusalem pour la préparer des thèmes chaque dimanche, ce jour-là, Sainte-Marie d'Égypte. Il y a comme ça des personnages qui ont marqué l'orthodoxie et que l'on prend comme des modèles ou comme des inspirateurs pour chacun d'entre nous. Et la Sainte-Marie l'Égypte est importante parce que c'est le modèle du repentir. Comme les églises orthodoxes, grecques, romaines ou encore bulgares, la paroisse russe du Sauveur fait partie des 16 branches de l'église orthodoxe. Après la chute du communisme, l'Europe a connu une forte migration des pays de l'Est. Ici, le Père Innocent accueille des fidèles depuis 22 ans. ... Il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni pauvre, ni riche. Voilà, c'est ça l'orthodoxie. L'orthodoxie se base sur la tradition transmise par les Pères de l'église. C'est ça qui fait notre fondement. ... Dans cette église, une dizaine de nationalités, belges et hollandais, russes et ukrainiens. Pendant l'office, le conflit en Ukraine n'est d'ailleurs jamais vraiment évoqué. On essaie de garder la paix dans notre paroisse et on essaie de garder nos points de vue pour nous. Et puis ici, on est là pour autre chose. On a la chance d'être presque en famille, c'est-à-dire que c'est comme un tout petit monastère où on se joint en prière, on se prend soin les uns les autres. Pour Pâques, le 24 avril prochain, la petite église du Sauveur pourrait rassembler jusqu'à 100 fidèles. ... ...